Bonjour à tous et bonjour à toutes, nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont entourer, accompagner le taureau pour cette deuxième quinzaine du mois d'avril 2021. Donc j'espère les taureaux que vous allez passer un bon mois d'avril, un bon début avril, d'accord ? Donc l'énergie générale qui va entourer le taureau pour ce tout mois d'avril, c'est l'énergie de la table. La table nous permet d'avoir des rendez-vous, des invitations, des contacts avec l'extérieur. Quoi qu'il en soit, on a envie, pour le taureau, il a envie de rapport avec les autres, de rapport avec l'extérieur, il a envie de jovialité. Alors, j'avoue, avec le confinement, c'est peut-être pas évident à mettre en place, mais c'est son désir de l'instant. Alors, 2, 4, 6, ok, on en a une de plus, pourquoi pas, ce n'est pas gênant. Donc avant de commencer ce tirage, je voulais vous remercier tous des dons que vous faites, y compris ceux que vous faites sur les lives, et surtout ceux que vous faites sur les lives, parce que ça permet aussi à cette chaîne de pouvoir survivre, de pouvoir vivre, et puis d'acheter de nouveaux oracles. Nous avons en ce moment l'oracle des miroirs. Donc nous allons, après ce tirage-là du Béline, tirer quelques cartes de l'oracle des miroirs. Donc, pour ces énergies, alors là, on a la stérilité, on a la montagne, on a quelque chose qui se met, qui se monte devant le taureau, en ce début, enfin, en cette première quinzaine, en cette deuxième quinzaine du mois d'avril. Donc on commence comme ça, mi-avril, avec une petite embûche, un petit grain de sable dans le rouage qui arrive. Bon, alors, avec cette carte de la campagne et de la santé, il est peut-être temps pour vous de vous reposer un petit peu, de prendre un petit peu de hauteur, de, comment on va dire, de distance, voilà. Il est temps peut-être de vous mettre au vert, de prendre un petit peu de distance par rapport aux choses qui n'avancent pas dans vos vies. Vous êtes peut-être sur le point de faire le bilan sur ce qui a été et pas été cette année, et sur ce qui n'arrive pas à avancer, ce qui n'arrive pas à s'enclencher, hein. Ouais, on a l'inconstance, on a soufflé sur les situations compliquées. Donc le taureau, il est en train de faire le bilan de ce qui avance, de ce qui avance pas, hein, et il est en train de souffler. Il est en train de souffler sur tout ce qui avance pas. Il est en train de se libérer d'énergie, de situation et de personnes qui l'enchaînent, hein, qui ne lui permettent pas d'avancer dans sa vie. Donc, waouh, et du coup, bah, forcément, en libérant ses énergies, en libérant ses situations, en libérant ses personnes aussi, hein, parce que se libérer d'eux, c'est aussi de libérer elles, hein, ça permet de prendre de la hauteur et surtout ça permet la construction. Parce qu'avec ceci, on dit, on peut poser la première pierre à l'édifice, d'accord ? Une fois qu'on a fait cette compréhension de ce qui va, de ce qui va pas, de ce qui avance et de ce qui avance pas, on construit, hein. On porte la première pierre à l'édifice, hein, de son moi intérieur, de son intérieur. Peut-être que des personnes ne voulaient pas déménager, partir vivre à la campagne, mais qu'il est temps pour vous, bah, de le faire. Donc, c'est-à-dire, expliquer à ces personnes que dans la situation où vous êtes actuellement, dans ces énergies au niveau... Je dis pas que c'est forcément ça, hein, mais ça peut être une des explications. Les énergies dans lesquelles vous êtes, dans votre appartement, vous avez besoin de bouger, d'avancer, de déménager, de partir à la campagne peut-être, pour souffler un peu, respirer, et puis construire, d'accord ? Construire un foyer. Ouais, pour certains, c'est un déménagement, effectivement. Il y a une histoire de déménager, de partir, de s'éloigner, de s'éloigner dans le nuit, de s'éloigner du bruit, de s'éloigner... Ou de se rapprocher, hein, ça peut être aussi de se rapprocher de la ville, hein, parce que vous étiez trop éloigné, pas de possibilité de pouvoir vous déplacer comme vous vouliez. Quoi qu'il en soit, vous preniez conscience de ce qui est aujourd'hui votre point d'attache, celui qui ne vous permet pas d'ouvrir, voilà, de vous ouvrir, qui ne vous permet pas les ouvertures, d'accord ? Ok, et regardez, vous enfermez les ennuis, ouais, vous les enfermez. Vous êtes en train de mettre un point final, vous êtes en train d'emprisonner tout ce qui vous ennuyait, toutes les mauvaises langues, toutes les personnes compliquées, toutes les personnes toxiques, toutes les situations qui sont toxiques, tout ce qui vous empêchait d'embrancer, vous êtes en train de mettre une barrière entre vous et ces situations. Donc franchement, les taureaux, bravo, vous êtes en train de faire un sacré travail, là, et ça doit vous demander beaucoup, beaucoup d'énergie, là. Peut-être pour ça que vous avez besoin de rendez-vous, de voir des énergéticiens, ou de sortir, ou de prendre l'air, ou de voir du monde, parce que vous êtes dans une intériorité, là, qui vous permet de mettre beaucoup de choses en place, hein. Allez, quelles sont les énergéticiens ? Donnez-nous des cartes, s'il vous plaît, pour les taureaux, pour ces deux prochaines quinzaines d'avril, là, s'il vous plaît, un message, ou des messages, hein, pour les taureaux, s'il vous plaît, les messages pour les taureaux. OK. Encore une fois, je voulais trois cartes et j'en ai encore cinq. Ça m'a déjà fait ça au tirage d'avant. Mais décidément, quand je dis que c'est pas moi qui choisis, c'est vraiment pas moi qui choisis. J'ai vraiment, vraiment pas le choix. Allez, on est parti. On nous parle d'argent, hein, on nous parle de la roue, de la fortune, on nous parle de la roue, de la chance, on nous parle d'opportunité. Et on nous parle de fatalité. Donc, pour certains, c'est une grosse dépense d'argent, et pour d'autres, non. La fatalité, hein, la fatalité, ça peut être quelque chose auquel on peut pas couper. Mais ce auquel on peut pas couper, c'est peut-être la richesse, hein, plus que l'infortune. Donc, pensez plutôt que la fatalité, c'est quelque chose auquel vous pouvez pas compter, couper, et que peut-être aujourd'hui, ce sur lequel vous pouvez pas couper, bah, c'est le fait de devenir riche, de devenir abondant, de devenir, voilà. Plus vous vibrez cette situation, comme quoi, bah, je peux pas faire autrement qu'aller vers quelque chose de plus lumineux, de plus riche, et plus vous aurez quelque chose de plus riche qui arrive, hein. Et on part, c'est un retour de situation. Donc, il y a peut-être quelque chose qui vous revient en boomerang. Peut-être qu'il y a eu une procédure par rapport à l'argent. Peut-être qu'on vous a volé de l'argent et que ça revient, hein. Ça a pris du temps dans cette situation et que ça a été longtemps en examen, mais qu'il est temps, là, hein. Il est temps de toucher, il est temps d'avoir, ou alors c'est vous. C'est vous qui avez volé de l'argent et il y a un examen, hein. Le temps, il y a un retour de cette situation, donc il va falloir payer, hein. Si c'est vous qui avez volé, il est temps de payer. Si on vous a volé, il est temps qu'on vous paie, hein. Vous voyez comment je veux le dire, c'est pas forcément par rapport à de l'argent. Ça peut être dans une situation, hein. Peut-être des gens qui vous ont manipulé, hein, si c'est pas de l'argent. Mais quoi qu'il en soit, il y a une justice divine, hein, qui est là, hein. Hop là, avec le retour du passé. Le taureau, s'il vous plaît, pour ces deux prochaines semaines du mois d'avril. Ok. Bon, il y a de bonnes nouvelles qui arrivent. Il y a de bonnes nouvelles, c'est la fin, hein. C'est la fin du cauchemar pour certaines personnes. Ça, on peut parler d'un cauchemar, hein, de quelque chose qui a été compliqué, des choses sombres, hein, qui ont été dans vos vies. Et on vous dit, c'est fini. C'est fini, il y a une fin, là. Il y a vraiment une fin de cycle, hein. Et vous voyez, c'est en train de refleurir, hein. Donc, il y a beaucoup de... Ouais, et avec ça, le retour du boomerang, c'est pas étonnant. C'est pas étonnant, hein, qu'il y a un retour. Donc, il y a un retour à quelque chose de plus juste pour vous dans vos vies, hein. Allez, une dernière petite carte. Ouais. Ouais, c'est en train de se transformer. Donc, ouais, c'est vraiment extrêmement positif pour vous, les taureaux, hein. Donc, c'est peut-être encore un petit peu compliqué, mais vous pouvez déjà sentir et voir la fin... La fin de la torpeur, la fin des problèmes, hein, qui est là, hein. Allez, les énergies amoureuses. Quelles sont les énergies amoureuses qui vont entourer, accompagner le taureau pour cette deuxième quinzaine du mois d'avril 2021 ? Quelles sont les énergies amoureuses qui vont entourer, accompagner le taureau pour cette deuxième semaine du mois d'avril 2021 ? Excusez-moi, hein, j'ai encore la petite qui aboie, je ne sais pas ce qu'elle a, quelles sont les énergies amoureuses qui vont entourer, accompagner le taureau pour cette deuxième semaine. 15ème du mois d'avril, ok, ok. Quand elle aboie comme ça, c'est souvent qu'elle entend du bruit, il y a peut-être des personnes qui vont avoir une visite surprise. Il se peut que certains taureaux aient des visites surprises, hein, pour ce mois d'avril. Des personnes qui ne l'attendaient pas, qui viennent leur rendre visite, hein. Peut-être un message derrière les bruits, hein. Alors, on y va. Donc, on nous parle d'un cancer léon-vierge, où on nous parle d'une atmosphère chaleureuse et détendue. Donc, dans une situation, il y a une atmosphère qui est en train de se détendre, une situation qui va mieux, d'accord. Pourquoi ? Parce qu'on me dit que ce couple est protégé, ok. Qu'il y a un... ou une nouvelle personne qui arrive dans vos vies, d'accord. Ou une rencontre d'ici trois mois, c'est possible. Et si vous êtes déjà en couple et que vous êtes déjà dans cette situation, on me dit que plus ça va aller, plus ça va se réchauffer, mieux ça va aller, d'accord. Alors, sur un terme de trois mois, les choses sont en train de s'améliorer. Pourquoi ? Parce que ce lien est protégé. Dans cette situation, on parle d'une fidélité, d'une relation stable qui dure dans le temps. On parle d'une attraction, d'un amour envoûtant, passionnant, d'accord. Et puis, on me dit que dans cette situation, il a peut-être été question d'une tierce personne. Ok, cette tierce personne n'est pas forcément amoureuse. Ça peut être une tierce personne, une mère, une sœur, un père, un frère. Quoi qu'il en soit, c'est une personne qui vient interférer dans le couple, d'accord. C'est une rivalité qui se met dans ce couple. Et dans ce couple-là, on parle d'un message reçu. Donc, il se peut que vous, votre conjoint, dans cette situation, si vous êtes dans cette situation où le couple est très fort, il y a une relation très stable, d'accord, et qui est très, très magique, vous êtes presque dans une bulle, il se peut que votre autre reçoive ou que vous-même recevez des messages d'une tierce personne. Et là, on aurait tendance à me dire, faites attention, il se peut qu'elle essaye de s'insérer, de s'immiscer dans votre couple. Faites attention, les taureaux. Dans cette situation, on me parle de la lune, on me parle d'une guérison et on me parle d'une ruse. Donc, il se peut que dans cette situation-là, le temps est fait qu'avec du temps, avec de la patience, vous ayez pu vous guérir des blessures, des blessures face à des personnes qui n'étaient pas authentiques, qui portaient des masques. Et si c'est le cas, j'aurais tendance à vous dire félicitations. Vous avez bien fait, bravo d'y être arrivé. Et puis, ouais. Une personne qui vous a blessé, une personne avec qui ça a été très douloureux. Mais bravo, félicitations, parce que ça parle de guérison. Dans une autre situation, on parle d'une atmosphère chaleureuse et détendue, d'une relation stable qui dure dans le temps. Et puis, on parle de vos pensées. Et je vous dirais, bravo, félicitations, à force d'avoir mis en place cette positive pensée, cette pensée positive. Et bien, du coup, vous êtes en train d'asseoir ce couple. Vous êtes en train de le renforcer. Bravo. Dans une autre situation, on parle d'une grande protection. On parle d'un amour envoûtant et passionnant, mais on parle d'une guérison. Donc, il est peut-être temps de se guérir du passé afin de pouvoir se laisser aller à un amour envoûtant et passionnant que l'on vous apporte. Vous êtes guidé sur le chemin de rencontre de cette personne. Et dans la dernière situation, on me parle de faire attention parce que dans un laps de temps de trois mois, si vous êtes en couple, il se peut qu'une tierce personne essaye de rentrer dans votre couple. D'une personne qui met un masque. Alors faites-y très très attention. D'accord ? Et à mon avis, si on vous parle comme ça, c'est que c'est de votre côté. Vous allez peut-être faire la rencontre d'une personne. Et il se peut du coup que cette personne essaye de s'immiscer dans votre couple. Donc faites-y très attention. Alors, quels sont les conseils que nous pourrions avoir pour les taureaux pour ces deux semaines du mois d'avril 2021 ? J'en avais un, il est là. On va essayer d'en prendre un second. Quels sont les conseils que nous pourrions... Il y a autodiscipline. Parfois c'est difficile, tu rumines, c'est anxiogène. Si tu pensais moins, que tu agissais plus, vis un jour à la fois. Et puis, on parle de tempête à l'abri. La prudence est conseillée. Si vous sentez qu'autour de vous, les choses s'accélèrent, si vous sentez qu'autour de vous, les choses commencent à gronder un peu, restez tranquille, tout va bien se passer. C'est peut-être le moment de faire le dos rond et d'attendre que ça passe. Les taureaux, je vous souhaite un excellent mois d'avril 2021. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à une bonne avancée pour ce mois. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker, la commenter et bien sûr, la partager. Ciao, ciao ! Bye bye !